C'est pas trop tard, quand vous voyez le quotient intellectuel français et européen baisser, toutes les études publiées récemment, d'ailleurs il y a un article du Point qui fait référence à ça, le QI général baisse, est-ce que le peuple n'est pas devenu trop con pour mener sa barque ? Moi je pense pas ça, on peut le penser, chacun peut penser ce qu'il veut, donc on est légitime de penser que le peuple n'est pas capable de mener lui-même ses affaires, et dans ce cas-là on n'est pas démocrate, donc on n'est pas obligé d'être démocrate. Mais un démocrate, il fait le pari que même quelqu'un qui a aujourd'hui paraît esservelé, paraît superficiel, paraît égoïste, on dirait, tu vois, s'il regarde à la télé ses blagues, ses sujets de conversation, tu te dis mais jamais il va s'occuper du bien commun ce gars-là, jamais, jamais il va prendre du recul sur sa condition, mais ça je pense que ça, ça change, cet état-là n'est pas une nature, c'est une situation, il en est réduit à cet état-là par la crétinisation de la télévision, les industries de programmes nous construisent des programmes de télévision qui sont abrutissants, les institutions nous éteignent politiquement, les institutions, en fermant toutes les portes, nous infantilisent de la naissance à la mort, on reste des enfants politiques, les institutions nous désapprennent à faire de la politique et à nous préoccuper du bien commun, et tout ça, ça donne un résultat qui n'est qu'une conséquence temporaire, je pense que les humains ne sont pas, par nature, ce dont vous avez peur. Mets-toi à la place d'un hacker, l'espace d'une seule seconde, quand tu vois cette masse en forme de demeurés se presser pour acheter un maillot de foot qui a été fait par des petites mains pauvres, quand tu te mets à la place du hacker, le hacker il se dit bon, on les a servi ces gens-là, autant se servir sur eux parce qu'en fait ils méritent ce qui leur arrive, ou pas ? Mais non, mais non, enfin, peut-être qu'il y en a qui se disent ça, bien sûr, mais je pense que c'est pas pertinent, c'est pas bien... C'est peut-être même pas le pouvoir qu'ils recherchent, c'est simplement, ils sont dégoûtés de la passivité intellectuelle et du misérabilisme de l'impuissance des moutons ? Non, mais la passivité, c'est pas une nature, bon sang, la passivité, c'est un État. Tu penses pas que les gens se complaisent dans cette graisse intellectuelle ? Peut-être, oui, peut-être, mais c'est pas définitif, regarde, je prends un exemple que je connais bien, c'est le mien, il y a 12 ans, je roupiais, je m'occupais de mes ordinateurs dans mon lycée, je m'occupais de mes élèves, je m'occupais d'aller faire du parapente, et je votais socialiste, c'est-à-dire je votais extrême droite sans le savoir, j'avais bonne conscience, je me disais, il y avait l'étiquette socialiste, je pensais que je votais progressiste, et j'étais en train de voter pour la désinflation compétitive, la dérégulation des marchés financiers, l'horreur capitaliste, j'étais en train de voter ce que moi j'appelle l'extrême droite, et ça, ça m'est reproché, que j'appelle l'extrême droite, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, et le fascisme financier, le fait que je dissocie le mot fasciste du racisme, ça, c'est ça qui m'est reproché, c'est ça que les antifas me reprochent, ils me reprochent, ils disent, non, le fasciste c'est du racisme, les racistes c'est des fascistes, et ils tiennent à ça, et je pense qu'ils tiennent à ça, alors, là, je me trompe peut-être, je fais un procès d'intention, mais je pense qu'ils tiennent à ça, parce que c'est un point de division, les résistants au projet de domination, avec un S, les résistants au projet de domination, sont comme séparés par l'idée du racisme, il y a les antiracistes d'un côté, et les racistes de l'autre, et ça veut dire qu'on n'est plus une armée capable de résister à l'Empire, on est devenu faible.